bonjour à tous et bienvenue dans l'esplay de renové 3 twist of fate jina tu vas te retourner tu vas dire bonjour tu dis bonjour bonjour chers auditeurs cher le visionneur cher je sais pas quoi bref la dernière fois on s'était quitté en recherchant comment refroidir la pièce en tout cas le câble et j'ai trouvé il faut tout simplement hop j'ai pas trouvé tout seul je crois que c'est quelqu'un un commentaire qui me l'a dit alors il m'a dit qu'on pouvait faire ça avec la boîte et le gant j'ai pas testé la boîte j'ai testé le gant mais j'y crois pas du tout puisque c'était la boîte elle n'est pas étanche l'eau s'écoulerait très vite voilà j'y croyais pas une seconde en revanche le gant ça ça marche oui je dois pouvoir en faire une sorte de gourde s'il n'est pas percé évidemment et bien sûr d'une à c'est exactement ce qu'il faut faire j'espère aussi que vous avez un très beau temps chez vous moi moi là ça fait quatre jours que j'ai du soleil à bord c'est même limite chiant parce que j'ai chaud je ne vous dirai pas dans quelle tenue je suis actuellement mais je vous jure j'ai putain j'ai chaud en plus le pc qui chauffe ça aide pas du tout je raconte ma live j'espère que vous aimez ça aussi j'espère que j'aime ça petit je pète un câble pardon hop on va mettre le gant dans les frigos pourquoi pas moi pourquoi pas voyons combien de temps il met à geler un deux dingues il est déjà congelé on va le récupérer quelque chose pour le maintenir au frais une fois que je l'aurai sorti de là alors là c'est peut-être là qu'on utilise la boîte dessus ou l'urne sinon non ça pourrait m'être ah c'était peut-être l'urne que j'étais ça je me suis peut-être gouré c'est peut-être l'urne que le que mon abonné je me souviens plus m'a dit de l'utiliser je crois que ça pourrait marcher mais l'urne est pleine de cendres ah bah c'est peut-être pour ça alors c'est peut-être pour foutre les cendres dans dans la fontaine mon abonné mon horaire type donner la solution moi non non c'était pas ça mais non mais je suis mais j'ai je me souviens c'est pas sur la fontaine qu'il faut utiliser le lancer sur la boîte justement pour l'utiliser pour les garder table ça voilà je sais pas si tout va rentrer mais bon c'est bon la boîte est pleine et la moitié des cendres est tombé par terre mais bon je pense pas que le propriétaire viendra si je suis pas content du tout et de toute façon c'est super dur de transvaser des cendres sans quelqu'un pour vous aider ouais ce qu'on va dire voilà et maintenant on peut utiliser l'urne pour récupérer le banc et le maintenir au frais up ouais je pourrais me servir de l'urne comme d'un thermos pour éviter que la glace fonde ou qu'elle me congèle la poche ou autre chose j'espère que je vais pas me retrouver avec un glaçon à la place de la main et loin n'avait raison il est complètement gelé voilà et donc on va pouvoir utiliser ce toi je fais ça allez s'il te plaît voilà j'envoie pour utiliser le glaçon gantuaire pour refroidir le câble et que l'hôte aide nous accepte de nous aider à faire je sais plus quoi d'ailleurs enfin enrocher que l'objet qui finira c'est de sortir Brian de la tombe mais avec le câble voilà donc j'ai toujours pas trouvé comment régler le problème d'accent ça m'a l'air bien l'extrémité du câble n'est pas isolé elle sera donc bien plus sensible au froid que le reste alors voyons une vidéo ready ça a marché et j'ai honte d'avoir trompé agatha mais bon j'ai déjà fait bien pire et pour des enjeux bien moins important qu'aujourd'hui ok et donc maintenant on va pouvoir causer avec agatha je suppose dehors la voilà on était sûr qu'elle était là donc agatha qu'est ce que vous faites là vous pouvez me féliciter ma petite chérie ils m'ont donné la permission oh félicitations la permission de quoi et qui vous l'a donné vous n'avez pas entendu les bip bip de ma machine ectothermique les esprits des frères kilgore la force d'énergie primordiale de ce cimetière m'ont autorisé à continuer mes recherches sur leur territoire ah ben c'est bien cool alors vous n'avez plus rien à craindre ma petite chérie alors répondez moi honnêtement je ne suis pas mort toujours en ce monde je pense donc je suis encore mort bon alors vous en êtes vraiment sûr certaines je le jure sur ma vie mais il y a cependant des choses dont je suis nettement moins sûr oh vous avez des questions dites moi je suis votre médium alors on va lui demander de traduire la notice en suédois enfin la traduire du suédois en français je pourrais lui demander de vous la traduire tu peux chercher un suédois pour moi là avez-vous encore entendu des que voulez vous dire ma petite chérie oh non depuis que j'ai quitté la crypte pas un bruit pas un gémissement un gémissement que faites vous ici que faites-vous ici rien que j'ai eu et je vérifie les relevés effectué par la machine d'analyse ectothermique pour contrôler le brusque froid parabiothermique qu'elle a détecté dans la crypte des kilgores à plus tard agatha au revoir ma petite chérie donc je suppose qu'il faut que je trouve un suédois alors si je dis pas de conneries il ya un registre c'est pas ici du tout et un registre dans la chapelle on va peut-être pour trouver un nom qui sonne suédois genre erickson dans le genre c'est une sorte de houz hou des tombes du cimetière c'est amusant il ya des morts du monde entier en termes d'ici monde entier et sud c'est une liste c'est une sorte que tu veux pas regarder dedans impossible et de peut-être utiliser la notice dessus donc c'est le truc qu'on veut traduire et si quelqu'un est mentionné là dedans c'est qu'il est mort non c'est bon bon par an c'est ça ça a pas assez logique en plus comme logique finie à nord copine en suède et sa tombe est secteur des chemins 2 à les numéros la voilà oui même si je sais pas trop pourquoi je m'en réjouis à ce point après tout je n'ai fait que trouver un mort et compte tenu de l'endroit où je me trouve ça n'a pas grand chose d'exceptionnel tu m'étonnes bah du coup on va pouvoir redemander à agatha de nous traduire quoi de neuf agatha rien de bien nouveau ma petite chérie maintenant que les esprits maîtres de ces lieux sont devenus vos amis vous pensez pouvoir me filer un coup de main avec cette notice en suédois oh ma petite chérie j'avais complètement oublié alors où se trouve ce pauvre monsieur ingerman holmgren c'est ici attendez moi là bas ma petite chérie mais j'ai besoin de tu parles google translate ouais pour que ma compréhension s'aligne sur le monde des esprits ingerman je t'invoque je t'invoque ingerman manifeste toi ça marche beau voilà j'en étais sûr instruction de montage espèce de charlatane charlatan féminin oui je viens de l'inventer et alors grâce à vous j'ai tout ce qu'il me faut la notice de montage du cercueil flick ting entièrement traduite c'est cette notice on va pouvoir la donner à l'huane euh si je trouve le truc pour sortir voilà hop et du coup euh elle va se tirer on va pouvoir prendre un outil hop hop allez voilà merde 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 bah je vous dirais que si c'est un mensonge je vous planterai le crâne dans le trottoir façon american historics nom d'un crévin du bique waouh c'est carrément facile en cinq minutes je monte cette boîte à mort je vais me pomponner et je file au bowling avec Ernie bon vous montrez le cercueil au révérend et vous fermez l'atelier pour moi hein ? oui oui vous en faites pas bah au final je dois bien reconnaître que vous êtes une fille plutôt sympa on y va Ernie à bientôt bébé ouais c'est le doubleur de Tilk je crois euh qui nous fait ça alors qu'est-ce qu'on peut regarder du coup maintenant on peut euh ouvrir ce truc là enfin il y a une meule enfin une disqueuse voilà la fameuse scie circulaire de Luan c'est pas léger mais j'en aurais sûrement besoin il reste quand même au cas où il n'y a rien d'intéressant par ici sérieux ? il n'y a rien il n'y a rien bon bah écoute euh c'est cool avec euh cette scie on va pouvoir scier des trucs sans déconner euh je sais pas exactement quoi mais on devrait pouvoir scier quelque chose euh notamment en bas euh euh non en fait non en fait pas du tout euh est-ce qu'on peut pas utiliser euh ça c'est total non je vais éclencher ça ne marche on peut pas genre rallonger le truc comme ça humm c'est une idée vraiment débile donc elle pourrait marcher mais il me faudrait quelque chose pour attacher ces trucs ensemble eh 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 mais je suis pas sûr que je dois retrouver tout ça sinon ça fait un peu penser aussi au craft dans euh dans Merck on s'appelle déjà euh le truc avec les zombies là sur Xbox euh dead rising euh on peut faire des trucs dans ce genre ok alors maintenant est-ce que je peux l'utiliser genre là-dessus ? non ok euh c'est pas l'idée du siècle moi je pense je peux essayer de je vais l'utiliser pour essayer de faire péter un truc de l'autre côté mais c'est probablement un autre truc qu'il faut scier euh 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 qu'est-ce qu'on peut scier qu'est-ce qu'on peut scier qu'est-ce qu'on peut scier ah attendez euh ça on peut pas l'utiliser là-dessus des fois je vois du coup j'en ai pas trop l'intérêt de faire un c'est le montage ça ne rime pas ouais euh non bah c'est pas ça euh sur quoi qu'on peut utiliser ce truc là ? euh fuck 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 euh attendez je vais utiliser ce truc là euh non je pense que j'ai tout pris ah c'est la rosa je sais pas si je la regardais en haut allez ça doit pas être fun je suis plutôt fille je suis censée la... non euh non euh bon bah pour une fois j'ai utilisé l'aide de Joshua qu'est-ce qu'il va nous dire ? essayez de vous imaginer que ce bon gros caillou est en fait Freddy Krueger et qu'il aurait besoin d'une manucure vous voyez le topo ? ah bah tout simplement bah Freddy Krueger c'est un méchant de film d'horreur qui vous attaque pendant votre sommeil et si vous comme... d'après la légende si on meurt dans son sommeil on meurt en vrai donc voilà est-ce que tout simplement ça marche ça ? non cet engin n'est pas fait pour découper de la pierre et encore moins de la pierre aussi épaisse ça ne rime pas euh bah d'accord je comprends pas du coup I don't understand euh je suis un ah bah y'a la lime je suis con brian ? oh alors il fait honte brian ? c'est pas brian ? gros sabi ? non la poulette est toujours là et j'en ai un peu ras le bol d'accord bon lui pareil c'est un doubleur que j'ai déjà entendu mais euh... mauvaise nouvelle va dire interdiction de bouger on doit l'attendre ici et puis on la suit tu sais toujours trouver les mots toi eh ben ça n'aura pas été facile mais j'ai réussi à limer tout le mortier ok euh maintenant est-ce qu'on peut utiliser la sangle ? je pense qu'on peut utiliser la sangle avec quelque chose j'ai beau avoir enlevé le mortier ça m'étonnerait que j'arrive à tirer le bloc avec la sangle mais bon c'est bon ok je suppose que la sangle maintenant on peut utiliser avec quelque chose mais quoi donc euh... j'y crois pas une seconde on va passer comme passer arrière de c'est totalement oui c'est comme je le disais aussi non cet engin n'est pas non c'est pas euh... d'accord hmm bon bah je vais reprendre l'aide de Joshua une dernière fois et après on se quittera vous voyez cette statue prête à s'effondrer essayez de trouver un moyen de la stabiliser un truc de bricoleur quoi hum hum il y a quelque chose à faire dehors avec ça j'en étais sûr à certains aussi mais je me montre encore quoi en fait attends mais elle a stabilisé elle est si lourde qu'elle finira par casser la sangle et par briser le pied de ce pauvre atlas c'est stupide si la partie cassée de la boule ne pesait pas dessus j'aurais peut-être pu la détacher euh... comment je peux faire pour euh... ça m'étonnerait que j'y arrive mais bon oui non ça marche pas t'as déjà essayé c'est impossible je ne pourrais la décrocher qu'à condition de la détendre un minimum je vais éviter de le regarder avec trop d'insistance d'accord euh... la ligne peut passer arrière deux fois quand même c'est stupide ça ne marche ok euh... et ça j'ai essayé je crois non 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 bon elle est très bien ouais euh... bah il doit me manquer un objet il doit me manquer un objet bon et ben euh... on va s'arrêter là parce que je ne sais pas du tout ce que je dois faire et ça risque de devenir chiant avant de partir à la maison euh... je voudrais remercier braïko ou brico je ne sais pas comment ça se prononce de s'être abonné à ma chaîne euh... je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait ça me fait toujours plaisir à me laisser des commentaires aussi si vous avez envie de m'aider ou tout simplement de vous dire que vous aimez bien ce que je fais ou me dire n'importe quoi d'autre vous dire que vous avez mangé une pommière ça m'intéresse aussi euh... donc ça ça se passe en dessous de la vidéo vous pouvez aimer ou ne pas aimer ma vidéo la partagez si vous en avez envie vivez votre vie je vous remercie de m'avoir suivi je vous donne rendez-vous jeudi pour la suite de nos aventures ciao bye bye c'est parti